Alors ce soir, contrairement à l'exercice de la dernière fois, je vais vous lire un passage qui traite de Lovecraft vu par une maison d'édition française, puisque la dernière fois c'est un regard personnel basé sur mes lectures, mais là c'est du coup une position éditoriale, mais quelque part officielle affichée de la maison d'édition française, sur leur vision du bonheur. Howard Phillips Lovecraft, né en 1890 et décédé en 1937, occupe une place singulière dans l'histoire de la science-fiction, et plus généralement dans celle de la littérature contemporaine. Créateur halluciné d'une cosmogonie imaginaire peuplée de créatures monstrueuses au statut quasi-divin, il s'était forcé dans ses écrits de dévoiler une réalité indicible, qui apparaît terrifiante de par sa cohérence et sa vraisemblance scientifique. Tout ce qui est écrit, je l'ai d'abord rêvé. Misanthrope, maladif, asocial, HP Lovecraft était à proprement parler, hanté par l'univers terrifiant qu'il développa, dans une cinquantaine de nouvelles pour la plupart restées inédites de son vivant. La nouvelle que je vais vous lire ce soir est très différente de l'autre, puisque vous avez un petit indice dans la citation qui a été mise avec l'annonce. L'ambiance est très différente, il ne s'agit pas de la mer, c'est une autre facette de Lovecraft, c'est son lien et son imaginaire concernant la science et le futur des nouvelles technologies. Air froid Vous me demandez de vous expliquer pourquoi je crains l'air froid, pourquoi je tremble plus que les autres dès que j'entre dans une pièce froide et paraît malade, pris de nausée, lorsque la fraîcheur du soir s'insinue sous la chaleur d'un après-midi de fin d'automne. Il y en a qui disent que je réagis au froid, comme d'autres à une mauvaise odeur. Je suis bien le dernier à le démentir. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous rendre compte de l'incident le plus abominable qui me soit jamais arrivé et vous laisser le soin de juger, de dire s'il existe une explication satisfaisante à ces réactions qui vous étonnent. C'est une erreur que d'imaginer l'abominable associé toujours indissolublement à l'obscurité, au silence et à la solitude. Moi, je l'ai rencontré dans la clarté d'un milieu d'après-midi, au sein d'une métropole trépidante, alors que je me trouvais soumis à la promiscuité que garantit une pension meublée de la catégorie la plus ordinaire, entourée de ma triste propriétaire et de deux hommes robustes. Au printemps 1923, j'avais réussi à attirer quelques commandes à des périodiques, travaux aussi peu lucratifs que fastidieux, et me trouvais dans la ville de New York. Incapable évidemment de payer un loyer élevé, je m'étais mis à dériver de meublé en meublé, tout ceci détestable les uns que les autres, à la recherche de la chambre qui combinerait propreté acceptable, mobilier relativement décent et pris plus que raisonnable. Je m'aperçus vite que je tombais irrémédiablement de caribes en s'il-là, mais finis néanmoins par trouver une maison située dans la quatorzième rue ouest, qui me déplut un peu moins que les précédentes. C'est un immeuble de grès, à quatre étages, construit sans doute quelque temps avant 1850, meublé de cheminées de marbre et de boiseries dont la splendeur fatiguée attestait une ancienne opulence, suivie d'un déclin rapidement précipité. Dans les chambres, grandes, hautes de plafond, décorées d'un papier impossible et de corniches de plâtre d'une complexité grotesque, dominaient une odeur de moisie et déroulant de cuisine lointaine. Mais les planchers étaient frottés, les draps supportables, et l'eau chaude n'était que rarement froide ou coupée, si bien que j'en vint à considérer cet endroit comme une tanière assez propice à l'hibernation, en attendant de me retrouver capable de vivre. La propriétaire, dame traînant en savate, une espagnole, presque barbu répondant au nom de Herero, avait le bon goût de m'épargner ces bavardages ou ces considérations personnelles sur l'heure à laquelle j'éteignais l'électricité dans ma chambre, laquelle donnait sur le basier du troisième étage. Et mes colocataires étaient des gens aussi tranquilles et aussi discrets qu'on pouvait les rêver. Des Espagnols, la plupart, dont le niveau de vie était à peine supérieur au minimum vital. En définitive, seul le vacarme des voitures dans l'artère sur laquelle donnaient mes fenêtres se reléva à un souci majeur. J'habitais dans cet endroit depuis trois semaines à peu près quand il y eut le premier incident bizarre. Un soir, il était à peu près à huit heures, j'entendis comme une sorte de clapotis contre mon plafond, dans ma chambre régnait brusquement l'odeur âcre de l'ammoniaque. Regardant autour de moi, je m'aperçus qu'un coin du mur était taché. Un liquide en dégoûtait sur le plancher. L'inondation provenait de l'endroit du plafond le plus proche de la rue. Soucieux de prendre le mal à la racine, je me précipitais en bas pour avertir la propriétaire des ennuis qui m'arrivaient. Elle m'assura que les choses seraient vite remises en ordre. « C'est le docteur Munoz », expliqua-t-elle en escaladant, dans l'escalier devant moi. « Il a renversé ses drogues. Il est trop malade pour pouvoir se soigner. Il est de plus en plus malade. Et il ne veut pas que l'on l'aide. Il est très bizarre dans sa maladie. Toute la journée, il prend des bains avec des odeurs bizarres. Il ne faut pas qu'il s'agite ou qu'il est chaud. Il fait tout son ménage tout seul. Sa petite chambre est pleine de bouteilles et de machines et il n'exerce pas la médecine. Mais il était célèbre autrefois. Mon père avait entendu parler de lui à Barcelone. « Encore récemment, il a arrangé le bras du plombier. Il ne sort jamais que sur le toit. Et c'est mon fils, Esteban, qui lui apporte sa nourriture, son linge, ses médicaments et toutes ses drogues. Mais, Seigneur, tout ce salamoniac qu'il prend pour avoir froid ! » Madame Herrero disparut en direction du quatrième étage. Quant à moi, je me retirai dans ma chambre. Quelques instants plus tard, l'ammoniaque cessa de couler et, tandis que j'épongeais mon plancher et ouvrais la fenêtre pour évacuer l'odeur, j'entendis de nouveau au-dessus de moi les pas lourds de ma propriétaire. Aucun bruit ne venait jamais de chez ce docteur Munoz, hormis des grondements que faisaient penser à quelques mécanismes mûs par un moteur à explosion. Il marchait toujours à pas feutrer. À un moment, je me demandais quelle pouvait être sa maladie et si son refus systématique d'entrer en contact avec l'air extérieur ne procédait pas tout simplement d'une manie sans grand fondement. Il y a, me dis-je gravement, quelque chose de terriblement poignant dans le sort d'une personne éminente qui a sombré. Et j'aurais bien pu ne jamais faire la connaissance du docteur Munoz sans la crise cardiaque qui me serra la poitrine un début d'après-midi alors que j'étais en train d'écrire dans ma chambre. Les médecins m'avaient averti du danger de ces attaques et je savais qu'il n'y avait pas un moment à perdre. Me souvenant de ce que m'avait dit ma propriétaire des soins apportés par l'invalide au plombier, je me traînais jusqu'à l'étage supérieur et frappais faiblement à la porte qui correspondait à la mienne. Une voix curieuse qui semblait venir de la droite me répondit en bon anglais me demandant mon nom et la raison de ma visite. Lorsque j'eus fourni les renseignements qu'on me demandait, la porte contiguë à celle que j'avais frappée s'ouvrit. Un souffle d'air froid me gifla le visage. Quoique cette journée fût l'une des plus chaudes de la fin juin, je frissonnais en passant le seuil du grand appartement. La décoration était somptueuse, autant que de bon goût. Elle me surprit. Dans ce temple de la malpropreté et du désordre. Un lit escamotable remplissait son rôle d'urne de divan et des meubles d'acajou, des rideaux opulents, de vieux tableaux et une bibliothèque à vous en faire venir l'eau à la bouche, tout évoquait plutôt le cabinet d'études d'un homme de qualité que la chambre accouchée d'une pauvre maison meublée. Je compris que la pièce située au-dessus de mon logement, la petite chambre avec les bouteilles et les machines dont avait parlé Madame Herero, était tout simplement le laboratoire du médecin et que ses quartiers d'habitation se trouvaient dans la pièce voisine, cossue avec ses confortables alcôves. Elle était flanquée d'une salle de bain dont les placards recelaient et masquaient tous les ustensiles de la vie quotidienne. Le docteur Munoz, c'était évident, était un homme cultivé, de goût et de bonne naissance. Le petit homme qui se trouvait devant moi était admirablement proportionné. Ses vêtements, quoiqu'un peu guindés, étaient d'une coupe parfaite qui lui allait à merveille, une tête très distinguée, une expression supérieure, mais dépourvue de toute arrogance. Un collier de barbe coupé court et griffaire, un pince-né à l'ancienne mode encadré et des yeux sombres et vivants et surmontait un nez aquilin qui donnait une sorte d'apparence mauresque à une physionomie typiquement ibéro-celtes. Des cheveux épais, bien coiffés, attestant les visites régulières d'un coiffeur, séparés par une raie impeccable au-dessus d'un front puissant. Cet ensemble dégageait l'impression d'une intelligence rare et d'une nature bien supérieure à la moyenne. Néanmoins, dès la première vision que j'eus du docteur Munoz au sein de cette atmosphère glacée, j'éprouvais une répugnance que rien dans l'aspect de mon hôte ne pouvait justifier. Seuls les reflets livides de son teint et la froideur de sa main pouvaient donner un fondement physique à ce sentiment et pourtant même ces données pouvaient très bien s'expliquer si l'on consentait à se souvenir que cet homme était un malade. C'était peut-être aussi ce froid bizarre qui atténuait ma bonne impression. La température en effet était bien en dessous de la normale pour une journée si chaude et tout ce qui est anormal suscite l'aversion, la méfiance et la crainte. Mais j'eus tôt fait d'oublier mes récissances pour admirer l'extrême habileté de cet étrange médecin. Habileté dont je ne tardais pas à me rendre compte et pourtant ses mains tremblantes et glacées semblaient parfaitement mortes. Il comprit immédiatement ce dont j'avais besoin et m'administra ses soins avec la suprême dextérité d'un grand maître pendant tout ce temps me réconfortant d'une voix délicatement modulée quoique sans timbre il me disait qu'il était l'ennemi le plus acharné qui fut de la mort et qu'il avait perdu sa fortune en même temps que ses amis à mener des expériences bizarres dont l'objet était d'anéantir la grande faucheuse. On sentait en lui le fanatique bien intentionné. Il monologua longtemps de la sorte presque comme un vieillard radoteur tout en m'auscultant et me donnant plusieurs médicaments qu'il alla chercher dans son petit laboratoire. De toute évidence le voisinage d'une personne de son milieu lui paraissait un heureux dérivatif dans cet environnement douteux et c'est cela sans doute qui faisait naître en lui le besoin d'évoquer le souvenir de ses années plus fortunées. Sa voix si elle était étrange en tout cas était apaisante. Sa respiration me restait inaudible tandis qu'il m'adressait des phrases bien tournées d'une exquise urbanité. Il essayait de détourner mon esprit de mes soucis personnels en me parlant de ses théories et de ses expériences. Et je me rappelle qu'il me consola avec tact de ma faiblesse cardiaque en me répétant que la volonté et la conscience sont plus puissantes que la vie organique elle-même. Si bien qu'à une enveloppe physique précaire mal développée, un traitement scientifique de ses qualités propres peut fournir une animation fondée sur le système nerveux malgré toutes les défectuosités fonctionnelles ou même les lacunes que présente l'arsenal normal des organes. Il se faisait fort, me dit-il presque en plaisantant, de m'apprendre un jour à vivre ou tout au moins à posséder une sorte d'existence consciente sans cœur. Pour lui, il souffrait d'un ensemble de maladies qui exigeaient un régime très complexe dont un froid permanent était l'un des éléments. Toute élévation notable de la température, si elle se prolongeait, pouvait lui être fatale. Il parvenait à maintenir dans son appartement une température égale de 12 degrés centigrades grâce à un système de refroidissement par absorption à ammoniaque. Et c'était le moteur à explosion de ces pompes que j'avais souvent entendu dans ma chambre à l'étage inférieur. Ma crise une fois calmée avec une rapidité merveilleuse, je quittais cette pièce, glacée et frissonnant, disciple convaincu en même temps qu'admirateur sincère de ce reclus au don si étonnant. Telle fut la première des fréquentes visites que j'allais lui faire mais équipée désormais de chandail et d'un par-dessus. Je l'écoutais me parler de ses recherches secrètes, des résultats presque surnaturels qu'il avait obtenus et je tremblais quelque peu en examinant les volumes antiques et mystérieux qui composaient sa bibliothèque. Je peux ajouter en passant que mon hôte me guérit presque complètement de ma maladie et pour toujours grâce à sa science intelligente. J'ai le sentiment encore aujourd'hui qu'il ne méprisait pas entièrement les incantations médiévales étant donné que pour lui ses formules secrètes mettaient en éveil des stimuli psychologiques rares, capables presque certainement d'exercer des effets assez imprévus sur la substance d'un système nerveux ayant perdu la faculté d'envoyer des pulsations vitales dans les organes. Je fus très frappé de ce qu'il me dit du vieux docteur Torres de Valence avec qui il avait partagé ses premières expériences et qui avait réussi à le tirer 18 ans plus tôt d'une maladie extrêmement grave qui était responsable de ses infirmités actuelles. Ce vénérable praticien du reste n'avait pas plutôt sauvé son collègue que lui-même succombait au redoutable ennemi qu'il venait de combattre avec un tel succès chez son prochain. Peut-être la tension avait-elle été trop forte car le docteur Munoz me fit clairement comprendre quoique à voix basse et sans me donner de détails que la thérapeutique utilisée sortait nettement de l'ordinaire et comportait des procédés que n'auraient certainement pas accueillis avec le sourire les galliennistes respectables du monde traditionnel. Mais en même temps que les semaines passaient je remarquais avec peine que mon nouvel ami régressait physiquement lentement mais irrémédiablement comme l'avait bien vu du reste madame Herrero. Les nuances livides de son teint s'accentuaient sa voix devenait toujours plus caverneuse et indistincte ses mouvements musculaires étaient moins bien coordonnés et son esprit et sa volonté témoignaient d'une résistance et d'un esprit d'initiative qui allait sans cesse décroissant. Du reste aucun des détails de ce lent et si triste processus de vieillissement ne semblait lui échapper à lui non plus et peu à peu son expression sa conversation même se chargeur d'une amère ironie qui fit revivre en moi un sentiment rappelant la subite répulsion que j'avais éprouvée à son égard la première fois que je l'avais vue. Il lui venait soudain de bizarres caprices. Il découvrait un amour insolite pour les épices exotiques et l'encens égyptien à tel point qu'au bout de peu de temps sa chambre évoquait le sépulcre souterrain de quelques pharaons dans la vallée des rois. Cependant il lui fallait toujours plus d'air froid. Avec mon aide il étendit le réseau de tubes à refroidissement dans sa chambre et modifia ses pompes de façon à augmenter le débit de ses appareils et à maintenir la température intérieure à 0 degré et finalement à moins 3. Il faisait évidemment moins froid dans le laboratoire et dans la salle de bain pour éviter que l'eau gelât et que les réactions chimiques fussent interrompues. Locataire de la chambre voisine s'étant plein de l'air glacé qui lui venait de la porte et de communication j'aidais mon ami à fixer contre le bâton de cette porte une lourde tenture isolante. Une sorte d'horreur toujours plus grande d'une expression morbide et lointaine semblait s'être emparée de lui. Il parlait tout le temps de la mort. Mais il avait un grand rire caverneux lorsqu'on évoquait devant lui le plus délicatement possible des choses telles que l'enterrement ou les dernières dispositions. En fin de compte il devenait un compagnon plus que déconcertant macabre presque. Pourtant reconnaissant comme je l'étais à celui qui m'avait guéri je ne pouvais me résoudre à l'abandonner aux étrangers entre les mains desquels il serait tombé si j'avais manqué. Je veillais soigneusement à tous ses besoins mettant sa chambre en ordre en m'itoufler dans une cape épaisse que j'avais acheté spécialement à cette intention. Comme je faisais la plus grande partie de ses achats je ne pouvais m'empêcher d'avoir des sursauts d'étonnement en lisant les listes de produits chimiques qu'il me demandait d'aller chercher au laboratoire des pharmacies. Il semblait régner dans son appartement une atmosphère de panique toujours plus forte et parfaitement inexplicable. La maison tout entière comme je l'ai dit dégageait une odeur de moisie mais celle qui imprégnait sa chambre était pire et cela malgré tous les épices l'encens et les acres vapeurs chimiques de ses bains qu'il prenait maintenant presque constamment et qu'il exigeait de prendre sans témoin. Je me rendais compte que cette odeur devait avoir un rapport avec sa maladie et je frisonnais seul avec moi-même en me demandant ce qu'elle pouvait être. Madame Herrero faisait le signe de la croix à chaque fois qu'elle le rencontrait. Elle me l'abandonna sans scrupule interdisant même à son fils Esteban de continuer à faire des courses pour lui. Quand je lui proposais de consulter d'autres médecins le malade eut une crise de rage à la limite de ses forces. De toute évidence il devait éviter les efforts physiques et les émotions violentes et pourtant sa volonté et sa force vitale se sclérosant plutôt qu'elle ne s'évanouissait il refusait systématiquement de rester dans son lit. Puis la lassitude de cette première période fit place à un retour de son ancien esprit d'entreprise. Et il parut tout prêt à braver plus audacieusement que jamais toute l'hégémonie de la mort peut-être parce qu'il se sentait se poser chaque jour un peu plus sur son corps les griffes de cet éternel ennemi. Il avait pratiquement abandonné toute habitude de manger habitude qui du reste chez lui n'avait jamais été plus qu'un rite sommaire. Seule sa puissance mentale semblait l'empêcher de sombrer dans l'écroulement total. Puis il se mit à rédiger des heures durant de longs documents qu'il scellait soigneusement et me recommandait ensuite avec mille détails de transmettre après sa mort à un certain nombre de personnes dont il me donna les noms. Pour la plupart c'était délettré des Indes occidentales mais il y avait aussi dans sa liste un médecin français célèbre autrefois et que je croyais mort depuis longtemps mais au sujet duquel avait couru les bruits les plus fantastiques. En fait je brûlais tous ses papiers sans les envoyer ni les ouvrir. L'aspect et la voix de mon ami devenant véritablement effrayant sa présence insupportable un jour de septembre un homme qui était venu réparer la lampe de son bureau l'aperçut à l'improviste et tomba en crise d'épilepsie. Cris que mon ami du reste soigna d'une manière extraordinaire me donnant ses instructions tandis que lui-même restait invisible. Ce malade chose bizarre avait connu toutes les terreurs de la grande guerre sans jamais avoir été victime du telle attaque. Puis vers le milieu d'octobre l'horreur des horreurs tomba sur nous avec une brutalité stupéfiante. Une nuit vers 11h la pompe de l'appareil à compression tomba en panne et 3h plus tard le système de refroidissement avait cessé de fonctionner. Le docteur Munoz m'appelait à grand coup de talons dans mon plafond. Je m'acharnais fébrilement à réparer l'appareil tandis que mon hôte jurait d'une voix dont la sonorité morte et caquettante défit toute description. Les efforts d'amateurs n'aboutirent à rien. J'allais chercher le mécanicien d'un guerriage voisin ouvert la nuit mais il me dit qu'on ne pourrait rien faire avant le matin car il fallait remplacer un piston de la pompe. la rage la rage et la terreur de l'armite moribond prirent alors des proportions grotesques mais qui me firent craindre de le voir perdre toutes les ressources physiques qui pouvaient lui rester. Un moment dans une sorte de crise il enfouit ses yeux derrière ses mains et se précipita dans la salle de bain. Il en ressortit tâtonnant la tête bandée. J'avais vu ses yeux pour la dernière fois. Il faisait maintenant nettement moins froid dans l'appartement. Vers cinq heures le docteur se retira dans la salle de bain non sans m'avoir auparavant ordonné de veiller à ce qu'on lui fournit sans la moindre interruption toute la glace que l'on pouvait se procurer dans les drugstores ou les cafés ouverts. Au retour de quelques voyages inutiles où quand je déposais devant la porte de la salle de bain le résultat de ma quête je pouvais entendre chaque fois comme un bruit de barbotement et une voix toujours plus épaisse me hurlait toujours le même ordre encore plus encore plus finalement le jour qui promettait d'être chaud se leva. Les boutiques s'ouvrirent l'une d'après l'autre en désespoir de cause je demandais à Esteban soit d'aller chercher de la glace pendant que j'essaierais de trouver un piston soit lui-même chercher le piston mais obéissant aux instructions de sa mère il refusa systématiquement de rien faire en fin de compte j'engageais un clochard douteux que je rencontrais au coin de la 8ème avenue pour veiller à ce que mon patient eut toute la glace qui lui était nécessaire il irait la chercher dans une petite boutique où je le présentais ceci fait je m'attaquais à la recherche du piston en même temps qu'à celle d'homme de l'art qui fût capable de le monter tâche interminable à l'image de mon ermite j'étais presque malade de rage en voyant les heures s'écouler dans cette course affolée dans ces récits de coups de téléphones inutiles je ne pris même pas le temps de manger ce fut une course éperdue de boutique en boutique ici et là toujours plus loin en métro en taxi vers midi néanmoins je finis par trouver un magasin au diable qui possédait les pièces dont j'avais besoin et vers une heure et demie cet après-midi là je rentrais enfin dans la maison meublée avec tout l'équipement nécessaire suivi de deux mécaniciens robustes et intelligents j'avais fait tout ce que j'avais pu et j'espérais qu'il n'était pas trop tard mais une terreur noire et sourde avait pénétré avant moi dans l'immeuble la maison était en proie à une tumulte innommable et au-dessus du vacarme des voix terrorisées j'entendis un homme qui priait à haute voix et d'une voix basse il y avait des choses redoutables dans l'air on le sentait et les locataires murmuraient de bouche à oreille égrénant leur chapelet que les poussait à réciter l'odeur provenant de la porte du docteur toujours systématiquement fermée à clé le clochard que j'avais requis s'était enfui en criant les yeux fous aussitôt après avoir rapporté sa deuxième provision de glace peut-être était-ce le résultat d'une curiosité excessive il ne pouvait naturellement pas avoir fermé derrière lui la porte à clé maintenant pourtant elle était condamnée de l'intérieur aucun son ne nous venait plus de l'appartement à l'exception d'une sorte de bruit de goût épaisse et de lourde qui tombait pesamment et sur la nature desquelles on n'osait pas s'interroger après quelques secondes de discussion avec madame Herrero et les mécaniciens malgré la crainte qui me rongeait jusqu'à la moelle des eaux je pris la décision d'enfoncer la porte mais la propriétaire heureusement trouva le moyen de faire tomber la clé de l'extérieur à l'aide d'un fil de fait auparavant nous avions ouvert toutes les portes de toutes les chambres de l'étage et toutes les fenêtres de la maison protégeant le nez avec des mouchoirs tremblant nous pénétrâmes enfin dans cette pièce maudite orientée au sud où brillait le chaud soleil du début de l'après-midi une sorte de traînée sombre et graisseuse passait sous la porte de la salle de bain entre ouverte allait jusqu'au vestibule et de là au bureau où s'était formée une mare à faire frémer quelque chose était griffonné au crayon d'une écriture tremblante sur un morceau de papier atrocement marbré comme par les griffes elles-mêmes qui avaient tracé ces derniers mots dans l'urgence du désespoir et de là la piste menait au lit où elle mourait d'une façon que je ne saurais dire ce qui se trouvait ou ce qui s'était trouvé sur ce lit je ne peux même pas entreprendre de le décrire songez à s'y déboutu mais je le compris en m'emparant de ce papier gras en lisant avant d'y mettre le feu je le devinais au sein de mon intime frayeur tandis que la propriétaire et les deux mécaniciens pris de panique s'enfouillaient de cet endroit maudit pour aller balbutier d'incohérents récits au commissariat de police et les mots nauséeux de ce message me parurent presque impossibles à accepter par ce chaud soleil et dans cette lueur dorée tandis que l'on entendait le bruit des voitures et des camions et la clameur qui montait de la quatorzième rue pourtant je dois avouer que ce que je lus à ce moment là je le crus est-ce que je le crois encore maintenant franchement je ne saurais le dire il y a des choses à propos desquelles il vaut mieux ne pas réfléchir tout ce que je peux dire c'est que je hais l'odeur de l'ammoniaque et que je m'évanouis au moindre courant d'air frais la fin disait ce griffonnage atroce la fin est là il n'y a plus de glace l'homme a jeté un coup d'oeil à l'intérieur et il s'est sauvé il fait plus chaud à chaque minute les tissus ne peuvent pas tenir j'imagine que vous avez compris ce que je voulais dire à propos de la volonté et de la conservation du corps après que les organes ont cessé de fonctionner c'était parfait en théorie mais ne pouvait durer indéfiniment il y a eu une détérioration progressive que je n'avais pas prévue le docteur Torres l'avait compris mais le choc l'a tué il ne pouvait supporter ce qu'il avait à faire il était contraint de m'enfermer dans un endroit aussi sombre qu'étrange où il put s'occuper de ma matière et me faire revenir à la vie mais les organes refusèrent de se remettre à travailler il fallait le réaliser à ma façon par la voie que je préconisais la préservation artificielle car comprenez-vous je suis mort il y a aujourd'hui 18 ans et c'est la fin d'air froid et c'est la fin d'avoir regardé cette vidéo et c'est la fin